Rollis TV, bonjour Mathieu avec un seul thé à l'antenne et bienvenue à ce nouveau numéro de Capsule. Un capsule numéro je ne sais plus combien mais on se rapproche tranquillement du numéro 100. Alors pour cette semaine je vous présente l'appel de Cthulhu, 40 ans de jeu, boîte 40e anniversaire. On remarquera d'ailleurs les petits adorateurs qui sont sur le côté. Alors cette boîte là, c'était l'objet d'un financement participatif l'année dernière où on avait décidé de rééditer la boîte. Alors Caosium aime bien faire cela, ils l'ont fait déjà avec Runquest 2. Alors ici vous avez la version, l'Auguste version jeu des cartes qui est assez, pour moi c'est un petit peu volé partout. Là il y a la carte, le guide des années 20 il est quelque part et puis le manuel est ailleurs. Et dans cette boîte là nous avons que la réplique de ce qui était sorti il y a 40 ans. Et vous remarquez, ici on compare les deux, la première mouture de la boîte était plus épaisse, c'était en 2 pouces. Il y aura une nouvelle version, pas édition, qui sera avec la boîte telle qu'on la connaît. Alors il y a plusieurs petites choses, je l'ai déjà ouverte, on retrouve les feuilles de personnages. Vous allez retrouver le manuel des règles. Alors la grande différence, c'est que c'est agrafé, ce n'est pas avec couverture, enfin avec relure et dos collé. Donc on retrouvera pour ceux qui connaissaient et pour ceux qui aiment la nostalgie, ces règles très brutes de décoffrage. On retrouve la maison Corbett. Corbett, on aura comme seule différence cette page 3 où on parle de cette édition 40e anniversaire. Mais sinon, tout est exactement, on retrouve ici Harvey Walters, tout est exactement comme auparavant. Le fameux sourcebook, donc là aussi, tout en version agrafée. Agrafée, donc on retrouvait la chronologie des années 20 au sujet des adorateurs. Ça sera toujours mieux que de traduire ça par cultiste. Et puis les différents tableaux. Alors encore une fois, nous étions dans une période pré-Internet, c'est-à-dire qu'on ne savait pas ce qu'était Internet. C'était François Mitterrand qui était président, il venait d'être élu à 81. Donc pour trouver toutes ces informations, quelle richesse que se guide des années 20. Et puis avec cette boîte arrivent ceci, 4 suppléments. Alors c'était au fur et à mesure que le financement s'épaississait. Alors vous en reconnaissez peut-être quelques-unes. Donc là vous aviez le Cthulhu Companion qui a été traduit par supplément de Cthulhu. Aventures effroyables et études. Donc on retrouvait les habituels approfondissements en quelque sorte sur l'appel de Cthulhu. On retrouvait quelques petits scénarios. Et puis toujours ces plans qu'on peut revoir avec beaucoup d'émotion. Finalement c'était ces plans faits à la main avec toute la passion de l'époque. Un petit peu de poésie. Et on retrouvait aussi la test de santé mentale. qu'on avait ici en français. Alors c'était avec un fond noir. Et vous aviez toutes sortes d'adjectifs que vous pouviez utiliser pour vos descriptions. Ensuite, un que j'avais adoré. La trace de Tzatzoga. La trace de Tzatzoga du grand, du très très grand Kisherber. Donc vous le voyez, hop, il est ici. Et on voit bien la comparaison. Donc il y avait cette expédition que l'on faisait. Il y avait cette scène de l'ours qui entrait dans le temple et qui saluait la statue. Et vous aviez donc le classique des maisons hantées. Et vous aviez donc ce scénario de Maison Hantée qui était un des scénarios les plus difficiles de Maison Hantée qui était proposé à l'époque. Et autant vous dire que la famille Von Laden a vu une histoire qui était quelque peu troublée comme toutes les familles qui habitent dans certaines maisons, loin de tout, dans la pelle de Cthulhu. Ensuite, l'asile d'aliénés et autres contes. Ici, voilà. Donc toujours la même chose. Alors on marquera, je ne sais pas si ça date de l'époque, si c'est les rééditions telles quelles par exemple. Parfois sur les couleurs, il y a des petites différences de ton. Là, notamment au sujet de la couverture de la boîte, ça manque un petit peu de piquet et de contraste. Donc vous avez toutes sortes de scénarios ici. En fait, moi la couverture m'avait glacé et avait happé mon imagination. Qu'on retrouve également avec le Mauritania et la maison Westchester. Et vous aviez une petite carte d'humaine. Enfin, les ombres de Yogg-Sothoth qui étaient ressorties en français. Alors un scénario où on pourra dire que cela marque une époque. C'était ce genre de scénario où on allait massacrer allègrement tous les joueurs. On avait du temps pour faire des feuilles de personnages et on avait plein de photocopies. Donc le pourcentage d'échecs était assez élevé. Et bon, ce n'est pas forcément le scénario qui restera le plus dans les annales de l'appel de Cthulhu. Ensuite, vous avez la feuille de comparaison de taille. Et à l'époque, c'était bien utile. C'est sur un papier qui est un petit peu plus plastifié. On retrouve la fameuse carte du monde, celle que je vous ai montrée dans la boîte. Avec au dos la carte d'Arkham. Une carte qui était plus simple que celle que l'on peut posséder maintenant. Et on remarquera également, si on compare avec la carte qui avait été disponible à l'époque, que ce sont deux cartes qui sont quand même radicalement différentes. La première est uniquement en recto. Et puis là, vous avez ces petites décorations, ces petites choses qui sortent de la mer, qui sont absentes de la carte principale. Vous avez la carte en VF, excusez-moi. Vous avez ensuite Fragments d'Épouvante. Le deuxième compagnon avec, à l'intérieur, on parle de l'ubiquité de Cthulhu. Vous avez toutes sortes de petits animaux. Vous avez également des nouvelles déités. Ensuite, alors ça c'est des petites nouveautés. Nous avons ici un écran. Un écran mat. Et cet écran, vous allez l'utiliser ainsi. Avec, donc on a les armes à feu. On a les armes de poing. On a les listes de sorts. Un petit encadré sur le mythe de Cthulhu. Bon, voilà. Ça fait un petit peu de lecture en partie. On a les livres du mythe. Et puis, au dos, là je crois qu'on bat une sorte de record. C'est-à-dire que si vous posez ça sur la table, vos joueurs vont en être pour un sacré torticolis s'ils oublient le jeu auquel ils jouaient. Sachant qu'en plus, on répète deux fois. Donc c'est une première. J'avais jamais vu ça. Et puis alors, la fonctionnalité côté maître de jeu, là aussi, pose question. On retrouve les figurines en carton. Alors qu'il y a un carton qui est plus épais que dans ma mémoire. Donc vous pouviez tout simplement les coller. Et vous aviez, là aussi, quand vous aviez celle-là qui arrivait, on ne parlait pas trop. Et ensuite, vous avez toutes les annexes qui sont ici. Alors comme toujours, ces annexes, c'est en quelque sorte l'obstacle quand on va jouer en anglais à l'appel de Cthulhu. Parce qu'autour de la table, vous avez beau être un maître de jeu qui lit en anglais, c'est pas du tout sûr que vos joueurs fassent d'eux-mêmes. Donc on se retrouve parfois avec des joueurs un petit peu exclus des différentes déductions qu'ils pourraient faire. Et nous avons ici les dés. Alors les dés avaient été mis en palier également. Et je terminerai juste avec ce petit papier qui était en premier. Quand vous ouvrez la boîte, c'est celui que vous avez. Donc que trouvez-vous dans la boîte ? On parle donc des années 80, des différences de vocabulaire et d'appellation. Donc comme ça, à peu près plus de 40 ans, ce qui a été publié entre 81 et 84. Il y a parfois du vocabulaire qu'on n'emploie plus en 2022. On nous rappelle comment se prononce Cthulhu, un Cthulhu. Vous avez également, on vous le redonne, le Sourcebook, la Carte du Monde. Alors il y a un point qui m'a fait sourire, c'est celui d'aider. C'est si vous ne connaissez pas trop leurs formes intéressantes. Le chapitre introductif du livre de règles L'Appel de Cthulhu vous expliquera leur utilisation. Bon, voilà, on n'imagine quand même pas quelqu'un qui ne connaît pas du tout le jeu de rôle et qui se dit, tiens, je vais me jeter sur cette boîte qui est la réédition d'une boîte d'il y a 40 ans. En tout cas, c'est une jolie boîte. C'est une boîte, alors voilà, on ne va pas se mentir, c'est l'effet nostalgie qui joue au maximum. Mais quand on se remplonge dedans, ça donne quand même une chose, c'est quand on les a en VF, on a envie de regarder cette VF, de comparer et de se replonger dans une certaine époque glorieuse du jeu, L'Appel de Cthulhu. Cette boîte est en cours de distribution pour tous ceux qui avaient participé au financement participatif. gageons qu'elle sera en vente sur le site de Chaosium. Je vous dis à une prochaine fois pour un nouveau numéro de capsule.